Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce samedi 9 mai, pour moi c'est un plaisir de vous retrouver, de partager encore une fois, en ce jour de Shabbat, la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir dans cette parole, il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas encore, tellement de choses qui méritent qu'on s'y arrête et qu'on médite la parole, qu'elle devienne notre nourriture. Il y a une parole que j'aime tellement qui dit que le Seigneur, alors ce n'est pas dans la Bible, mais le Seigneur ne nous donne pas de pain rassis, il nous donne du pain frais tous les jours si on est prêt à vouloir le recevoir, si on est prêt à manger cette parole. Il y a plein de choses qui sont encore cachées, qu'on n'a pas encore comprises. Et quand je le dis, je le dis pas seulement pour vous qui regardez notre billet quotidien, ou mon billet quotidien, mais je le dis aussi pour moi, il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre encore et de sonder encore dans les Écritures. Il faut qu'on se plonge dans la parole, parce qu'elle va nous faire du bien, elle va nous aider à grandir, elle va nous édifier, elle va nous aider à avancer dans notre foi, elle va nous expliquer aussi plein de choses de ce qui se passe autour de nous, en nous, et avec lesquelles on a parfois du mal. Aussi, toute cette histoire de confinement, déconfinement qui va se produire lundi, comme s'il y avait un avant, un après, ce ne sera pas aussi simple que ça. Donc il y a plein de choses que le Seigneur aimerait nous expliquer, qu'il faut qu'on comprenne. Il y a un verset dans les proverbes, mais que je crois qu'on trouve aussi dans le prophète Esaïe, qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et que la gloire des rois, c'est de découvrir des choses qui sont cachées. Il y a des choses cachées. Alors on n'est peut-être pas des rois dans le sens de la terre, on n'a pas de royaume comme la reine Élisabeth qui s'est adressée à son peuple d'Angleterre ou de Grande-Bretagne hier, mais nous sommes des princes et des princesses aux yeux du Père qui est dans les cieux. Dans les yeux du roi des rois, des seigneurs des seigneurs, nous sommes des princes et des princesses. Et Dieu cache des choses, pourquoi ? Pour qu'on les cherche et qu'on les découvre. Oh, profondeur de la richesse, la gloire de Dieu. Écrit Paul dans la lettre aux Romains. Il y a des choses cachées qu'on a besoin de redécouvrir. Et vous savez, je radote un peu, mais j'aime quand même répéter des choses. C'est aussi pédagogique. Un de mes versets préférés pour cette année, c'est 1 Corinthiens 2, verset 9, qui dit que ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, Dieu l'a réservé d'avance pour ceux qui l'aiment. Il l'a préparé d'avance pour nous. Il y a des choses que notre œil n'a pas vues, il y a des choses que nos oreilles n'ont pas entendues, il y a des choses qui ne sont pas encore montées dans notre cœur, dans notre intelligence spirituelle, dans notre raisonnement aussi humain, et que le Seigneur aimerait dévoiler. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça. On a besoin à la fois de comprendre des choses spirituellement, et puis on a aussi besoin de vivre les deux pieds sur la terre. Et pourtant, dans cette marche et ce parcours entre Vendredi Saint-Pâques et Pentecôte, il y a une fête avec laquelle beaucoup de gens ont du mal. C'est généralement d'ailleurs un jour de fête où il n'y a pas trop de célébrations dans les églises. D'abord parce qu'au milieu de la semaine, c'est un jeudi, et surtout parce qu'on a du mal à comprendre l'événement de l'ascension. C'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Même si ce n'est pas le jour, je vais en parler quand même, et j'y reviendrai plus tard. C'est le jour où Jésus quitte la terre pour rejoindre la gloire du Père. Et pourtant, pour moi, c'est une étape importante dans ce parcours entre Pâques et Pentecôte, parce qu'à partir de ce moment-là, dans la vie des disciples, ils vont attendre Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, de manière encore beaucoup plus intense. Et moi, je suis persuadé qu'il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne à partir de cette fête de l'ascension ou dans cette fête de l'ascension. Et je voudrais mettre cette fête en relation avec un épisode prophétique pour moi de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. C'est le rêve que fait Jacob. Jacob est en fuite. Jacob, il vient de voler la bénédiction que ne lui était pas destinée. Il a escroqué son frère, il a escroqué son père. On ne peut pas dire que c'était un modèle de foi, que c'était un homme parfait, au contraire, c'était bien le contraire de tout ça. Ce n'était pas non plus un modèle de fils vis-à-vis de son père. Et donc, il est en fuite, il s'enfuit. Et dans sa fuite, il va faire un rêve. Et il rêve d'une échelle où il voit les anges de Dieu, donc une échelle qui est par terre, qui touche le ciel, où il voit les anges de Dieu monter et descendre. Et puis surtout, il entend la voix de Dieu qui lui parle. Et je crois, on ne va peut-être pas lire tout le texte, vous pouvez le prendre chez vous. C'est Genèse 28, à partir du verset 10. Alors, si vous avez une Bible, je vous inviterai simplement à l'ouvrir. Ce verset, l'Éternel, se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, et le Dieu d'Isaac. Dieu est tellement bon qu'il a bien compris que Jacob a eu des problèmes avec son père. Donc, il ne dit pas, je suis le Dieu de ton père Isaac, il dit, je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de ton grand-père Abraham, avec lequel probablement il y avait un peu moins de soucis. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je serai moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que Dieu, il parle et Dieu se révèle aussi de manière extraordinaire. Pour moi, c'est la première leçon que j'aimerais qu'on puisse apprendre aujourd'hui. C'est que Dieu utilise parfois des moyens de communiquer avec nous qui sont particuliers. Entre autres, les rêves, les visions. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup et je n'ai pas souvent de visions, mais c'est une manière, un moyen que Dieu a pour nous parler. Le rêve que Jacob fait, c'est un rêve bien réel. Il y a une dimension du monde spirituel qui est surnaturelle, avec laquelle peut-être on a du mal, mais qui est quand même une réalité. C'est une des manières que Dieu a pour se montrer. Pour lui, il n'y a pas de frontière, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, il n'y a pas de frontière entre le naturel et le surnaturel, entre le visible et l'invisible, entre ce qu'on peut toucher, voir, sentir, entendre, et ce qu'on peut recevoir de manière un peu particulière. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Les rêves, les visions peuvent être une fenêtre ouverte sur le ciel, à condition qu'elle ne reste qu'une fenêtre. On ne va pas fonder notre vie de foi sur la réalité de ces choses. On ne va pas vivre de rêve en vision et de vision en extase et d'extase, en révélations prophétiques extraordinaires avec du feu, du vent et tout ça, et des manifestations spectaculaires. On vit les deux pieds sur terre. Mais quand même, mais quand même, Dieu se manifeste comme ça. Et quand Dieu s'adresse à son peuple dans l'Ancien Testament, c'est souvent au travers de manifestations très spéciales, avec lesquelles beaucoup de gens, soi-disant éclairés, ont du mal aujourd'hui. Même dans les actes, le jour de la Pentecôte, il se passe des trucs quand même pas très naturels. Il y a du vent, il y a du bruit, il y a des flammes de feu. Il y a un « waouh », c'est tellement spectaculaire que ça attire les gens partout pour aller voir ce qui se passe. Et Dieu continue à se manifester comme ça, frères et sœurs, et il le fera encore bien plus. Moi, j'en suis persuadé, dans un avenir proche, si nos yeux, nos oreilles, nos sens spirituels veulent bien rester ouverts. Ça ne veut pas dire qu'on va croire n'importe quoi, et qu'il ne faut vivre que de ça, je le répète encore une fois, mais il faut qu'on prie pour recevoir aussi, que nous restions ouverts à ce que Dieu veut faire et comment Dieu veut se montrer, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Lui. Il ne faut surtout pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, et ça va nous aider aussi à comprendre, à partir de la parole, à partir de ce que nous pouvons entendre, voir, recevoir de la part de Dieu, ce qui se passe en nous, autour de nous, dans l'Église, dans le monde, et peut-être aussi changer notre mentalité. Dieu, c'est un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu qui est figé dans les pages essentielles et tellement extraordinaires d'une Bible, mais Dieu est un Dieu vivant qui continue à s'adresser à ses enfants. La deuxième chose que je voulais partager par rapport à ce rêve de Jacob, c'est que Jacob, il voit une porte dans le ciel, et quand il voit ce qui se passe là-haut dans le ciel, il comprend beaucoup mieux ce qu'il fait sur terre. Il entend la voix de Dieu, Dieu l'appelle, et Dieu lui fait des promesses. Et c'est aussi le but de tout notre parcours entre Vendredi Saint et Pentecôte. Tout ce que Dieu fait, ça a un sens, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans l'Église, dans le monde, la porte ouverte dans le ciel, c'est juste la partie, frères et sœurs, du Notre Père, qu'on prie tellement de foi, mais qu'on ne comprend pas toujours. Quand on prie que ton règne vienne, c'est quoi ? C'est une demande, c'est que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Il y a des choses qui sont dans le ciel qui ont besoin de descendre sur la terre. Mais il y a aussi des choses de la terre qu'on ne peut comprendre que d'un point de vue d'en haut, que par le point de vue du ciel. Les anges de Dieu montent et descendent sur cette échelle. Nous ne sommes pas des anges dans tous les sens du terme. Mais pour moi, c'est une image pour notre foi. Il faut qu'on arrête de se regarder le nombril et de voir les événements qui nous arrivent que d'un point de vue terrestre, mais qu'on lève les yeux. La même chose est valable pour l'Église. Il faut qu'elle retrouve cette dimension à la fois terrestre, où elle fait ici-bas ce qu'elle doit faire, c'est témoigner, c'est aimer, c'est aider, mais aussi cette dimension céleste où elle va chercher auprès de Dieu, dans la prière, la communion intime avec le Seigneur, ce qu'il a préparé pour elle. Et ce qu'il a préparé pour elle, c'est les bénédictions, c'est les promesses, c'est une vision. Et quand l'Église va la chercher dans le ciel, il faut qu'elle la ramène sur la terre. Alléluia ! Alors, je ne vous le dis pas à demain, puisque demain, c'est dimanche, et que nous aurons culte à partir de 10h sur notre chaîne YouTube Église Protestante Immoniale, mais je vous le dis à lundi, parce qu'on va continuer notre parcours, et moi, je me réjouis de continuer avec vous. Portez-vous bien, soyez en paix, continuez évidemment aussi à prier les uns pour les autres. Et voilà ! Donc, bonne fin de journée à vous, et à demain !